Le ministère des Transports Ministère des Transports, des licences d'exploitation pour les transporteurs de la zone suburbaine Face à l'obstination des transporteurs et afin de préserver les intérêts des consommateurs, le ministère des Transports a délivré des licences d'exploitation au profit des transporteurs de la zone suburbaine afin que ces derniers puissent assurer le trafic dans le centre-ville au prix de 300 arrière le ticket de bus. Dans son communiqué d'aujourd'hui, le ministère de Tutelle a tenu à faire remarquer qu'en dépit de la grève générale observée par l'UCTU, certaines lignes de la zone urbaine ont continué leurs activités habituelles. C'est le cas pour la ligne 184, 182, 139, 138, 133, 105 et 114. Et comme convenu, les véhicules de la zone suburbaine ont appliqué un tarif de 300 arrière. Le ministère a rappelé que des négociations ont été entreprises pour maintenir ce tarif, notamment au niveau de la plateforme de concertation qui regroupe l'Agence de transport terrestre, la commune urbaine d'Antananarive, l'UCTU, l'UCTS, l'USTSFA. Des solutions ont été proposées, notamment l'amélioration du système de transport urbain et suburbain, la réduction des dépenses supportées par les transporteurs, l'application des taxes professionnelles pour l'année 2012 ou encore à travers le projet carburant à deux vitesses. La délivrance de licences d'exploitation a été conditionnée par le maintien du prix de 300 arrière, évidemment, l'amélioration de la qualité des services, la continuité des activités dans les ondes de circulation habituelles, l'utilisation de nouveaux trajets ainsi que le respect du circuit fermé. Par conséquent, le ministère des Transports appelle les usagers à garder leur calme et de rassurer que les forces de l'ordre ont pris les dispositions qui s'imposent face à ces nouvelles mesures. Le ministère de Tutelle ainsi que les hauts responsables étatiques restent toujours ouverts aux négociations dans l'intérêt de tous.